Les travaux de la tour Alta ont démarré par des travaux de préparation au printemps 2021. La grue a été installée au mois de septembre 2021. En ce qui concerne ce programme, il est composé de 69 logements situés du premier étage au 17e. Le rez-de-chaussée est occupé par une crèche de 70 berceaux. Le sous-sol étant dévolu à l'ensemble des parkings. La particularité de la grue est à 70 mètres d'hauteur. On a une charge maximale de 12 tonnes. Ça nous aide beaucoup dans la construction. C'est une grue à montage à éléments. Elle vient par morceaux. C'est une grue PPM. C'est une grue mobile qui monte pour le morceau. Il ramène un doigt, il met par-dessus, un autre en-dessus et l'autre par-dessus. C'est comme un Lego. Un montage, ça prend à peu près une journée et demie. Et des montages, généralement, autant une journée et demie ou deux. La capacité de grue mobile qui est venue pour monter cette grue-là, elle avait une capacité de 300 tonnes. La grue devrait rester sur place pendant deux ans. Alors les contraintes pour construire une tour en centre-ville, forcément la première contrainte c'est le voisinage. Après je vous avoue sur cette opération-là, c'est pas forcément notre contrainte. C'est plutôt construire un ouvrage qui est très technique, qui est haut et qui a des grandes contraintes, on va dire, au vent structurel lié à sa forme qui tourne sur le bâtiment. On devrait avoir entre 50 et 60 personnes qui vont travailler sur le chantier. En pointe, à mon avis, on va même monter autour des 80 quand on arrivera vers la fin. Il faudra un peu tout livrer. Donc ce projet, il a 17 niveaux et donc il va culminer à peu près 55 mètres de haut. Les atouts de ce projet, d'abord c'est d'être dans la ville du Havre. Et je pense que c'est un bâtiment. Sa première qualité, ça va être de donner aux gens la vue sur cette ville absolument extraordinaire et unique. Donc on habitera dans un lieu qui sera aussi un lieu pédagogique pour la compréhension de cette ville. Ce n'est que la mise en scène de la parcelle, qui est une toute petite parcelle. Et après, elle s'intègre par son langage et sa matérialité. C'est-à-dire que c'est un écho à la fois aux deux entités architecturales importantes pour nous, c'est-à-dire opérer la reconstruction et la confrontation avec aussi le bâtiment d'Oscar Niemeyer, le volcan. Et c'est la rencontre un peu de ces deux éléments, plus le dynamisme après entorsion du projet, qui va faire ça accompagné par une grande technicité du béton. Sous-titrage Société Radio-Canada